Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Souvent, on se demande si on peut considérer les écrivains comme des artistes. C'est justement le sujet d'un article que j'ai lu l'autre jour sur le site Plume Messagère. C'était un article qui a été écrit par l'écrivaine J.E. Dixon. Dans cet article, elle nous présente les similitudes et les différences qu'il y a entre l'écriture et l'art. Et puis, elle en vient à un constat qui est très intéressant. C'est pour ça que j'ai repris ces concepts et que j'en ai fait une vidéo. Je m'appelle Carole Thibault et je suis écrivaine. C'est moi l'auteur de la série policière historique L'Horloge. Si vous voulez en savoir plus sur la naissance de cette série, je vous inviterais à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Moi, en ce qui me concerne, je considère les vrais auteurs comme des artistes. Alors, je vais reprendre les cinq points que Mme Dixon a décrits dans son article. Tout d'abord, elle, elle nous parle que depuis quelques années, puis c'est vrai, on le constate, il y a de plus en plus de gens qui se mettent à écrire des livres parce qu'il y a une tendance qui veut que tout le monde est capable, quand il veut, puis qu'il apprend, il est capable de faire ce qu'il veut finalement, d'apprendre, il considère comme l'écriture d'un livre, comme si c'était une technique quelconque qu'on peut apprendre, puis qu'on peut utiliser lorsqu'on l'apprend. Mais c'est totalement faux. C'est vrai que l'écriture est accessible à tout le monde, puis qu'on peut la développer, puis l'utiliser, mais écrire un livre, c'est plus que noircir des pages avec de l'écriture. C'est plus que ça. Lorsqu'on écrit d'abord, il faut être discipliné, il faut maîtriser très bien le français, puis être capable de jouer avec les nuances, puis avec toutes les règles de notre langue. Il faut être capable aussi d'avoir la capacité d'amener le lecteur dans notre monde, puis il faut être capable aussi de lui faire ressentir des émotions pour le faire vibrer comme nous, on vibre avec tout ce qui se passe alentour de nous. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Elle nous explique que l'artiste et l'écrivain sont deux créateurs, mais ils ne créent pas la même chose. Un artiste, lui, va créer quelque chose pour lui qui va s'approcher de la perfection. Tandis que l'écrivain, lui, il va créer un livre, il va écrire un livre, puis dans son livre, il va passer des messages, mais des messages qui se passent dans un monde qui n'est pas parfait du tout. Ensuite, comme différence, elle, elle trouve que l'artiste, c'est lui, lorsqu'il fait, il crée quelque chose, c'est dans le temps, c'est un objet de longue durée, c'est définitif. Tandis qu'un écrivain, lui, il va faire une création qui évolue constamment dans le temps, puis qu'on peut aller modifier. Au niveau de l'écriture et de l'art, l'auteur, comme l'artiste, peuvent mettre des belles choses dans leurs œuvres, et ils peuvent faire preuve de sensibilité également. Elle, elle dit que c'est sûr que les écrivains peuvent mettre de la beauté dans leur écriture, mais que c'est de plus en plus rare de nos jours parce que ce n'est pas indispensable. Souvent, les auteurs vont se contenter de rapporter des faits ou sinon d'inventer des histoires qui vont rapporter, mais sans plus, sans telle qu'elle, sans se casser trop la tête. Et aussi, elle dit qu'un écrivain peut être aussi sensible qu'un artiste. À ce moment-là, c'est que l'écrivain va réussir à faire ressentir des émotions au lecteur, va réussir à faire vibrer le lecteur autant que lui vibre en considérant tout ce qui l'entoure. Il va l'amener à vivre l'histoire qu'il raconte finalement. Donc, si on résume, l'artiste et l'écrivain sont deux créateurs. Alors, comme il y a plusieurs types d'écrivains, il va y avoir différents types d'écriture, mais il y a certains auteurs justement qui vont être à la fois un artiste et un écrivain, mais ce n'est pas la majorité. Ceux qui réussissent à faire ça, c'est ceux qui font, comme je vous l'ai dit tantôt, qui réussissent à faire vivre l'histoire au lecteur, qui réussissent à le faire vibrer, comme lui vibre au contact de tout ce qui l'entoure finalement. J'espère que ces informations-là vous ont été utiles et qui vous ont intéressé. Si vous voulez en savoir plus sur mes livres, comme je vous l'ai dit, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et vous allez avoir accès à une brochure qui va vous expliquer. Si vous voulez m'encourager, je vous inviterai aussi à cliquer sur le petit pouce bleu sous la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. J'espère vous revoir et merci de m'avoir écoutée. J'espère que c'est mieux! Mais une heure, j'espère que j'espère que j'ai vu. J'espère que c'est mieux!